Cyril Hanouna, en direct dans TPMP, il a un message à son père, ZAPTV. Comme à son habitude, Cyril Hanouna est joyeux sur le plateau de TPMP. Ce mercredi 16 novembre 2022. Il y a de quoi ! L'émission diffusée sur C8, la veille, a fait un nouveau record d'audience. Le présentateur explique que pour la première fois, TPMP a dépassé les scores affichés par le JT de TF1. Victoire donc pour Cyril Hanouna qui parvient toujours autant à réunir son public. Mercredi 16 novembre, il manquait pourtant un chroniqueur autour de la table pour célébrer l'événement. Raymond Ahabou était en deuil et donc absent. Sur Instagram, il s'était confié sur les raisons de son absence et annonçait ainsi la mort de son père. On embrasse Raymond, qui nous manque bien entendu. On pense fort à lui, on sait qu'il a perdu son papa. Il l'a dit sur les réseaux, a déclaré Cyril Hanouna, affichant son soutien aux chroniqueurs. La famille, voilà un sujet important pour Cyril Hanouna. Le présentateur de TPMP n'hésite pas à faire appel à ses parents quand il en a besoin. Dernièrement, il avait d'ailleurs appelé en direct sa mère pour vérifier une information. Le chroniqueur Raymond Ahabou affirmait que Cyril Hanouna était né un lundi. Selon lui, il détient le don de deviner avec précision le jour exact de la naissance de ses proches. Au téléphone, la mère de Cyril Hanouna démentait ses propos. Selon elle, c'était plutôt un jeudi. Mercredi 16 novembre, c'est d'abord sa mère qui lui a envoyé un message, pour féliciter son fils alors qu'il célébrait avec son équipe les records d'audience. Mais le présentateur a également profité d'un temps mort dans le programme pour adresser un message à son père. « Je voudrais dire, mon père m'a appelé tout à l'heure, je le rappelle juste après l'émission. » « Qu'il ne dorme pas avant, » s'exclame Cyril Hanouna. Il poursuit en expliquant que son père dort tôt puisque « Médecin, il se réveille à 6 heures. » Donc